Salut Enéautonomiste, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous avancez vos projets pour celles et ceux qui se lancent. Et je voulais aborder un sujet qui est pour moi très important. Je vais m'adresser aux parents et aux enfants. Ce sont les métiers pour moi d'avenir. Ça fait maintenant plus de trois ans, même trois ans et demi, que je sillonne la France et que je fais de très belles rencontres. J'ai rencontré des personnes qui avaient des métiers qui pour moi seraient très adaptés à leur mode de vie. Donc je vais vous donner quelques exemples et si cette vidéo permet plus tard, pourquoi pas, d'avoir des vocations chez les jeunes, d'avoir des vocations pour les personnes qui cherchent un métier pour se reconstruire. Je vous rappelle que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me suivent, qui ont fait des burn-out, qui se sont séparés suite à une relation difficile où ils n'allaient pas du tout dans le même sens. Ils se disaient « Mais quelle est cette personne avec qui je vis actuellement et que j'avais rencontré et dont j'étais amoureux et amoureuse il y a des années ? » Et donc quand on veut reconstruire sa vie, je vais commencer par les plus simples et ceux qui seront évidents pour vous en rapport avec l'autonomie. Je prends l'exemple de Rémy. Rémy, c'est un ancien informaticien et maintenant il accompagne les personnes sur leur projet d'installation photovoltaïque. Alors pourquoi ce métier est important et pourquoi il diffère des simples installateurs solaires que vous pouvez trouver facilement, les grandes entreprises et tout ? C'est déjà que ça lui permet de faire son métier seul puisqu'il travaille avec ses clients. Là où c'est intéressant aussi, c'est que quand vous passez par une société, souvent elle va vouloir et ça je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai décidé d'installer, d'acheter du matériel en ligne et de l'installer moi-même, c'est qu'on n'avait pas le choix du matériel parce que les sociétés, en plus de se faire un gros bénéfice sur l'installation, elles se font un gros bénéfice sur tout ce qui est matériel. Là où Rémy, sur son métier, c'est super bien ce qu'il fait, c'est que les personnes qui passent par lui, il vient les voir, il étudie avec eux leurs besoins, il monte un système par rapport à leurs besoins, il les aide à installer, en fait il fait tout ce qu'il y a autour et quand on vous montre et moi c'est la chance que j'ai eu, on m'avait montré pour les branchements ici, c'est un de mes voisins qui m'avait montré ça. Et quand on vous montre, après vous êtes beaucoup plus à l'aise pour pouvoir le faire vous même. C'est très important de maîtriser son système, le problème des personnes qui passent par des professionnels qui font juste une installation et puis ça c'est terminé, c'est que si vous arrivez le moindre problème, vous êtes tributaire de cette personne puisque vous n'aurez rien appris. Donc essayez de vous diriger vers des personnes qui vous accompagnent dans votre projet. Un autre métier aussi, je pense à Pierre, Pierre Lécolo, lui pareil, il va vers des personnes qui ont des besoins, soit ils sont déconnectés des réseaux d'eau, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont tellement un budget à sortir pour être accordé à l'eau que c'est plus intéressant de faire le système eux-mêmes. En plus, dans ces clients, il y a des personnes qui ont un besoin de qualité d'eau, donc ils sont prêts à mettre des sous pour vraiment avoir une eau dans laquelle ils ont vraiment confiance. C'est le même schéma pour Pierre. Pierre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il évalue le besoin, il évalue aussi le lieu parce que pour mettre une cuve, ça ne se place pas n'importe où, une cuve ou plusieurs. Il évalue aussi la qualité de l'eau que les personnes veulent avoir chez eux et il le monte en présence des gens ou pas, s'ils veulent, mais le mieux, lui, il est très ouvert à ça pour expliquer aux gens. Et c'est là où c'est intéressant parce que je parlais avec lui récemment, je l'avais vu pour une vidéo qu'on a faite ensemble et il me disait, mais moi, il y a beaucoup de gens qui veulent se former pour devenir professionnels et comme il dit, moi, ça ne va pas m'enlever le pain de la bouche parce qu'il y a tellement de demandes que je le ferai volontiers. Donc là, il est en cours de création de tout ça et il en avait parlé dans la dernière vidéo avec lui. Donc ça, vous voyez, il y a beaucoup de demandes. Donc qui dit demande dit des métiers. Ce que j'aime bien dans les métiers que je vous ai présentés aussi, c'est que vous êtes votre propre patron. Moi, j'ai travaillé pendant 13 ans pour d'autres personnes et en fait, c'était ce qui n'allait pas dans ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi, mais en fait, je préfère être mon propre patron parce que je suis selon mes propres règles. La dernière fois, j'ai bossé jusqu'à 6 heures du matin. Ce n'est pas grave, je me lève à l'heure que je veux. Je n'ai pas à me réveiller à telle heure, à pointer ou quoi que ce soit. Être son propre patron, ça permet de gérer, parfois de procrastiner, parfois de bosser 4 fois plus. Mais c'est vachement important. Il y a un autre métier auquel je pense et à lequel j'ai pensé cette vidéo. Je me suis dit, il faut vraiment que je la fasse. J'étais en voiture et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui veulent changer en ce moment et tellement de jeunes qui cherchent du taf. C'est brocanteur ou outilleur. Par exemple, Alain, que j'avais interviewé aussi, lui, il restaure des outils anciens et il les revend. Il les revend sur les foires, sur les brocantes, sur les vides greniers. Et là où c'est vachement intéressant, pareil, il est à son compte. Il y a énormément de demandes. Maintenant, on arrive sur les personnes, ils veulent de la qualité. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait quand même des objets de meilleure qualité là-dessus. Il expliquait que les fers étaient meilleures. La manière de faire aussi faisait que ce n'était pas industriel, donc c'était plus solide. On le voit bien, souvent, les vieux outils sont bien plus résistants. Et donc, il faut être lefto parce qu'il faut savoir chiner, aller chercher des outils sur les braderies et tout. Après, il faut les restaurer et après, vous faites une plus-value. Donc ça, c'est un métier tout bête, mais brocanteur. Il y a tellement de besoins au low-tech. Par exemple, là, je vous donne un métier qui, je pense, pourrait rapporter. Il y a beaucoup de gens qui donnent, qui vendent en low des bocaux Le Parfait, par exemple. Il y a des gens, vous leur dites, écoutez, voilà combien ça coûte des bocaux Le Parfait en magasin neuf. C'est vendu tant. Moi, je vous les vends en moitié prix. Donc, si vous les avez eus pas cher, que vous les avez restaurés parce qu'il faut refaire les opercules pour certains. Il faut les nettoyer, il faut les ranger par catégorie et tout. C'est vachement intéressant. En plus, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous avez déjà chiné des vieux bocaux Le Parfait, le vert est beaucoup plus épais que les nouveaux. Je pense qu'ils ont essayé de se rattraper pour avoir moins de dépenses. Ils mettent un peu moins de vert. Ça fait moins solide. Je ne sais pas si c'est moins solide, mais en tout cas, c'était beaucoup plus épais sur les vieux Le Parfait. Les lames aussi. Les lames, je dis ça au moment où je n'ai jamais été aussi barbus. Mais on va en arriver. Des rasoirs, vous savez, avec les lames en plastique autour et puis les lames qui, après trois utilisations, ne fonctionnent plus. On va arriver, pour ces messieurs et ces dames aussi, au coupe-choux. Moi, coupe-choux, j'en ai racheté un et je sais qu'il y en a sur les brocantes. Donc, quelqu'un qui saurait, par exemple, bien aiguiser des lames. Vous achetez des couteaux, vous achetez des lames pour diverses choses, la cuisine, des greffoirs que vous pouvez trouver. Vous faites du petit outillage et ça, vous pouvez le revendre. Et là où c'est bien, c'est que si vous ne voulez pas faire de vente sur des braderies, par contre, il faudra aller sur les braderies pour chiner tout ça, mais vous pouvez vendre tout ça en ligne. Maintenant, vous avez le bon coin, eBay, enfin, vous avez tout pour vendre. Donc, c'est pour moi des métiers d'avenir. Dans tout ce que je vous donne, là où c'est très intéressant, c'est que vous seriez amené à être à votre compte et être à son compte. Enfin, encore, je le redis, mais pour moi, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. J'ai pensé à plein d'autres choses. C'est un truc bête, mais par exemple, je n'ai pas beaucoup d'études. Moi, j'ai un BEP compta et je vous jure que j'ai vraiment souvenir de ça et je pense que je ne dois pas être le seul, mais quand on parlait de BEP, de CAP, on nous disait vraiment que c'était des sous-métiers. Mais vraiment comme les profs, en tout cas là où j'étais, comme ils en parlaient, si on allait là, c'était vraiment parce qu'on était des brelles, des chèvres. Et je me dis qu'en fait, non, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire si vous faites un métier manuel. Mes parents, récemment, ils ont fait appel à un professionnel pour estimer le prix pour refaire toute la lasure de leur maison. Et c'était tellement cher. C'est là aussi où ils se sont aperçus que maintenant, ils étaient d'une classe moyenne pauvre parce que ce qu'il y avait à sortir, pour eux, ça leur paraissait, c'est la moitié, c'est six mois d'investissement de leur retraite. Donc, c'est énorme. Bon, après, ils n'ont pas une grosse retraite, mais tous ces métiers, je l'ai vu aussi avec Jésus. Jésus, ça fait 20 ans qu'il est là-dedans, qu'il est dans le bâtiment et tout. Et il me disait, mais moi, les clients se battaient pour travailler avec moi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si vous êtes très bon dans ce que vous faites, le bouche-à-oreille vous amènera des clients souvent fortunés, qui ont des bons moyens ou qui ont bien économisé. Et donc, tous les métiers du bâtiment, notamment le bois, on a bien vu le prix du bois. Si vous achetez une forêt, que vous coupez votre bois et que vous construisez des choses en bois, bientôt, vous serez très riche, croyez-moi. Alors, là, récemment, on a rigolé, on a regardé 2 mètres de volige en 14 dans un magasin. Une volige, ils vendaient ça 5 euros. Je pense que ceux qui travaillent le bois doivent le savoir. Et aller dans un magasin de bricolage, regardez le prix du bois maintenant, mais c'est de l'or en bar, de l'or en volige. C'est le cas de le dire. Donc, si vous avez un peu de sous et que vous voulez faire un métier dans lequel d'abord vous investissez et après vous faites votre métier, d'acheter du bois, alors oui, il faudra le couper, il faudra le traiter, mais c'est là-dessus aussi que les gens s'enrichissent. Il y a des gens qui s'enrichissent en récupérant du bois et en le transformant. Si vous avez et le bois et que vous faites de la transformation, croyez-moi, il y a des billets à se faire. Après, tout ce qui est métal, je pense qu'une chose qui est bien dans le métal, c'est que quand on maîtrise bien les métaux, qu'on les connaît, pareil, on peut en chiner, on peut récupérer des choses, les faire fondre, en faire des bars, le traiter. Tout ce qui est dans la transformation, ce seront des choses qui vont cartonner. Maintenant, je pense à un truc, et ça va être sociétal. Là, récemment, il y a un restaurant qui devait ouvrir dans ma ville et ils ont ouvert, mais pas sous forme de restaurant, ils ont ouvert sous forme de plats préparés. Et je me dis qu'il y aura une partie de la population qui ne pourra plus accéder, qui ne voudra plus aller au restaurant. Donc, si tout ce qui est métier de bouche, on sait très bien que ça fonctionne bien, sauf en ce moment avec ce qui se passe. Mais c'est vraiment quelque chose, je sais qu'en tout cas sur Paris, les personnes qui créaient de la restauration rapide et tout, ils s'en mettaient plein les fouilles et ils expliquaient à quel point c'était vraiment quelque chose OK, il faut bosser. Mais bon, je pense que parmi les gens qui vont m'écouter, il y a pas mal de bosseurs. Il faut bosser, mais il y a quand même des sous à se faire parce que manger, c'est un besoin primaire et c'est quelque chose sur lequel les gens sont prêts à payer. En plus, si vous faites des plats préparés, plutôt qu'avoir toujours la même carte et tout, les plats préparés, pareil, vous pouvez faire selon des arrivages. S'il y a un bon prix sur telle matière ou telle matière, telle viande, telle poisson, tel légume, tel fruit ou autre, vous pouvez faire des plats qui vous permettront de pouvoir générer des marges. Moi, pour ma part, il y a des fois où quand je rentre de reportage, je n'ai pas spécialement envie de cuisiner le soir. Et si je connaissais des adresses où on peut aller toquer et acheter des plats, et j'en connais bien sûr, heureusement, c'est quelque chose que j'utilise. Donc je pense vraiment qu'il y a un métier d'avenir et encore une fois, vous pouvez le faire chez vous, tout ça. Après, ce qu'il faut savoir développer, et ça je trouve que les gens ne travaillent pas assez là-dessus, c'est vos réseaux, les réseaux sociaux et tout. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et même si vous avez un investissement à faire, je vous conseille de passer par un professionnel pour pouvoir vous aider sur les réseaux parce que c'est un métier. Et que vous allez pouvoir plus vous développer si vous mettez quelques moyens. Parce qu'on parle du bouche à oreille, mais les réseaux sociaux, ça en fait partie. Maintenant, il y a un métier qui pour moi a un petit peu moins d'avenir, pas parce qu'il ne va pas être utilisé, au contraire, mais parce que les portes vont être de plus en plus fermées, c'est la vidéo. Ça fait maintenant trois ans que je fais de la vidéo et je suis des professionnels de la vidéo qui en vivent. Et le niveau, il est de plus en plus élevé. Donc soit vous avez des facilités pour ça et là vous vous dites, je serai au-dessus du lot et j'aurai des contrats. Mais en tout cas, moi j'essaye d'être toujours à jour sur la vidéo et vous n'imaginez pas les milliers d'heures que j'y ai déjà passées. Et même si la vidéo, faire des vidéos chez soi, développer des réseaux, faire une chaîne YouTube et tout, c'est encore possible. La preuve, j'en vis depuis maintenant deux ans, deux ans et demi. Ouais, 2019. Non, trois ans. Maintenant, trois. Ça va vite. Ça fait maintenant trois ans que j'en vis. C'est quand même pas un métier dans lequel on se fait des milliers et des milliers d'euros par mois. Je pense que ça fonctionne si vous êtes des grands YouTubeurs, des Squeezie, etc. Oui, c'est sûr. Là, je m'adresse aux jeunes. Vous pouvez sûrement sortir du lot, mais c'est de plus en plus rare. Les taux se referment. Et là, on parle d'acte. Même s'il y a des nouveaux utilisateurs chaque jour sur tous ces réseaux, on parle d'attention. Et le problème, c'est que les gens n'ont que 24 heures. Et il y a des milliers de personnes qui leur proposent du contenu. Donc, c'est difficile de trouver ça. Et vous le voyez, l'archipel, c'est quelque chose sur lequel je fais du reportage. Et on est plusieurs centaines de milliers, mais on est à 170 000. Là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai fêté ça. J'ai fait un petit post. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Il ne faut pas croire que c'est facile. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous orienter vers des métiers techniques ou des métiers d'achat, de transformation et de revente. Je pensais à un dernier métier qui est vraiment bien, mais sur lequel il est plutôt difficile de recruter. C'est pépiniériste. Pépiniériste, pareil, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez vendre vos plans que vous pouvez expédier. Et pépiniériste, par contre, le problème, c'est qu'ils ont échangé avec des pépiniéristes. Ce qui est très difficile après, c'est quand ils recrutent des gens. Entre l'Ursaf et tout, c'est très difficile de recruter. Donc, souvent, les pépiniéristes essayent d'être sur une toute petite structure pour pouvoir justement générer de l'argent et pour ne pas avoir à faire autant d'investissements. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent, de plus en plus de gens qui commencent à se renseigner sur les réseaux sociaux et qui cherchent une qualité sur les végétaux. Ils ont bien compris qu'en jardinerie, on achète s'il n'y a que ça et qu'on ne peut trouver que là-dedans. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore d'acheter en jardinerie si je cherche quelque chose et que malheureusement, ce n'est disponible que là-dedans. Mais si je peux aller chez un pépiniériste, je sais que j'aurai des conseils de fou à chaque fois parce que c'est quand même des gros passionnés et que j'aurai des végétaux de qualité. Voilà, j'espère que toutes ces petites idées qui sont basiques, attention, je ne vais pas inventer grand-chose là-dessus, mais je voulais vraiment consacrer une vidéo là-dessus. N'hésitez pas si en commentaire, vous avez des idées de métiers qui, à l'avenir, vont soit continuer à être très demandés, soit qui vont peut-être être moins demandés. Peut-être que je me trompe dans ce que je dis. Là, ce n'est que par rapport à mon expérience et par rapport aux besoins que j'ai eus aux personnes que j'ai rencontrées. Mais n'hésitez pas, si vous avez des métiers qui, pour vous, vous paraissent très utiles, n'hésitez pas à le dire. Ayant fait un BEP comptabilité encore, maintenant, il y a tellement de façons de gérer facilement sa comptabilité en ligne et tout. Tout ça, on n'en parlait pas. Nous, on utilisait des logiciels déjà il y a 20 ans quand je faisais de la comptabilité. Mais tout enregistré directement sur des serveurs en ligne et tout. Tout ça, on ne l'a pas vu encore arriver. En tout cas, moi, on n'a pas parlé sur mon cursus. Donc, j'ai fait un BEP plus deux années de bac pro, même si je n'ai pas passé mon bac pro en compta. Et donc, pour moi, c'est des métiers qui seront moindres. Déjà, à l'époque, on nous disait bien qu'avec le BEP, j'avais demandé mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme métier avec un BEP ? Et ma prof m'avait dit ça, ça m'avait choqué parce qu'elle me l'avait dit comme ça. Je me disais mais ça, c'est un métier d'avenir. Elle avait dit là récemment, j'ai un élève qui a été recruté et qui a encaissé les chèques pour Euro Disney. J'ai dit mais ce n'est absolument pas un métier que j'aimerais faire. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées à lancer aux abonnés, n'hésitez pas à le dire. Et de temps en temps, on fera des petites causeries comme ça sur des sujets qui sont très importants parce que quand on parle d'autonomie, générer de l'argent est très important. J'aimerais qu'on vive dans un monde où on n'a pas besoin d'argent mais on est encore dans ce monde-là. L'échange est très bien. Là, ça évite pas mal de sorties d'argent et de rentrées aussi. Il y a pas mal de monnaies qui permettent des monnaies locales, qui permettent des échanges, des échanges de services aussi, le service d'échanges locaux. Plein de pistes comme ça, super intéressantes. Vidéo courte mais j'espère qu'elle lancera un débat intéressant en commentaire et je vous dis à très bientôt les Néautonomistes. Salut !